Bonjour et bienvenue au cinquième épisode de Lectures du Monde. Aujourd'hui ça va être le dernier épisode et grâce auquel on va découvrir la littérature hongroise que ça va nous permettre de clôturer ce mois de mai qui nous a donné l'opportunité de voir quelles sont les différentes lectures et littératures que les différentes personnes qui ont participé à Lectures du Monde ont préféré ou ont eu l'occasion de lire pendant le confinement. Aujourd'hui on a avec nous Mélinda. Bonjour. Mélinda est-ce que tu veux te présenter? Oui merci je m'appelle Mélinda Condor, je vis à Budapest en Hongrie, je suis hongroise. Je travaille dans le cadre culturel au centre du Palais des Arts qui est un centre culturel à Budapest. On a un théâtre, une salle de concert et il y a un musée contemporain Ludwig Muzum à l'intérieur du bâtiment. Je vis avec ma famille à Budapest, j'ai un petit-fils qui a 6 ans et voilà. Qu'est-ce que tu as choisi de nous lire aujourd'hui? J'ai choisi un livre d'un écrivain hongrois qui s'appelle Mokda Sobo. Elle a beaucoup de livres qui ont gagné des prix internationaux. Et maintenant j'ai choisi son livre dont le titre est La Porte. Et voilà, je vais lire un extrait en hongrois et après en français de ce livre. Ok, on t'écoute. De bohannot van. Szabó Magda, az ajtó. Magda, de bohannot van. Ritkán álmodom, ha mégis, berejtékben fürödve riadok fel. Ilyenkor visszadőlök, várom, míg a szívem megnyugszik, s eltűnődöm az éjszakák kivéthetetlen mágikus határná. Gyerekként vagy fiatalon nem álmodtam semmi jót, se rosszat, csak az öregség sodorja újra, meg újra felém a múlt hordalékából keményre gyúrt iszonyatot, amely azért olyan riasztó, mert feszesebbre komponált, tragikusabb, mint amikor is átélhettem volna. Hiszen a valóságban egyszer sem történt meg velem az, amitől sikoltozva ébredek. Az én álmaim hajszára egyforma, visszatérő látomások, én mindig ugyanazt az egyet álmodom. Állok a kapunkban, a lépcsőház alján, a drót szövettel megerősített betörhetetlen üvegű, hasrálmás kapu belső oldalá, és megpróbálom kintni a zárak. Kint az utcán mentőkocsi áll. Az egészségügyiek üvegen át beírizáló sziluettje természetellemesen nagy. Dagadt arcuknak útvara van, akár a holdnak. Porog a kúcs, de hiába küzdködöm, nem tudom kinyitni a kaput. Pedig nekem be kell engednem a mentőket, különben későn érkeznek a betegenhez. Ám a zárt, meg sem okcan. Áll a kapu. Mintha vasrámájába forrasztották volna. Segítségért kiáltok, de nem figyel rám senki a három emelet lakói közül. Nem is teheti, hiszen jövök rá, csak tátogok üresen, mint a hal. Az álombeli rémület csúcsa, annak a tudatos utása bennem, hogy nem csak nem tudok ajtót hittni a segítségnek, de meg is némultam. Az én vallomásom nem ismeri az egyéni gyóronst. Mi a kapszájával ismerjük el, bűnösök vagyunk, kárhozatra méltók, mert minden módon vétettünk a parancsolatok ellen. Mi úgy kapunk feloldozást, hogy Isten nem kíván tőlünk se magyaroszkövást, se részleteket. Én most adok. Ez a könyv nem Istennek készült, aki ismeri zsigereimet, nem is az árnyaknak, akik mindenre tanult és figyelik ébrenvétel és álmaim óráit, hanem az embereknek. Bátran éltem idáig, remélem, meghajni is így fogok, bátran és hazugság nélkül, de ennek az a feltétele, hogy kimondjam, én hőtem meg emerencek. Ezen az sem módosít, hogy nem elpusztítani akartam, hanem megmenteni. Maintenant, en français. La porte Je rêve rarement. Quand cela se produit, je me réveille en sursaut, baigné de sueur. Alors, je me rallonge, j'attends que mon cœur cesse de battre la chamade, puis je médite sur le pouvoir magique irrésistible de la nuit. Dans mon enfance, dans ma jeunesse, je n'avais pas de rêve, ni de bon, ni de mauvais. À présent, c'est l'âge qui charrie sans relâche les alluvions du passé, en une masse de plus en plus compacte, horreur danse d'autant plus alarmante, qu'elle est plus étouffante, plus tragique, que ce que j'ai jamais vécu. Car ce dont je me réveille en hurlant n'est jamais arrivé dans la réalité. Mes rêves sont des visions absolument identiques qui reviennent inlassablement. Je fais toujours le même rêve. Je suis sur la poche de notre immeuble, au pied de l'escalier, derrière la porte cochère, au verre armé, inexpugnable, renforcée d'une armature de fer, et j'essaye d'ouvrir la serrure. Il y a une ambulance dans la rue. Les souliers des infirmiers, flou à travers de la vitre, sont d'une taille surnaturelle. Leurs visages, enflés, sont entourés d'un halo, comme la lune. La plaie tourne, mais je m'exprime en vain. Je ne peux pas ouvrir la porte. Pourtant, je dois faire entrer les ambulanciers, sinon ils arriveront trop tard. La serrure est bloquée, la porte reste fermée, soudée à l'encadrement métallique. J'appelle à l'aide, mais aucun des habitants de nos trois étages ne me prête attention. Ils ne le peuvent pas, car je me rends en compte. Je ne fais que remuer les lèvres tel un poisson, sans qu'aucun ne s'échappe, et ma terreur atteint son compte quand je prends conscience que non seulement je ne veux pas ouvrir la porte au secours, mais qu'en plus, je suis devenue muette. Ma religion ne reconnaît pas la confession individuelle. Ce sont les paroles du pasteur qui nous font savoir que nous sommes pécheurs, voués à la damnation, car nous avons péché de toutes les manières possibles contre les condamments. Nous recevons l'absolution sans que Dieu exige de nous ni explications ni détails. C'est ce que je vais donner à présent. Je n'ai pas écrit ce livre pour Dieu. Il connaît mes entrailles. Ni pour les ombres, elles sont témoins de tout. Le sourire à chaque instant, éveillé ou endormi, mais pour les ombres. J'ai vécu avec courage. J'espère mourir demain, avec courage et sans mentir. Mais pour cela, il faut que je dise, C'est moi qui ai tué à Mérance. Je voulais la sauver, non la détruire. Mais cela n'y change rien. Voilà. Merci, Melinda, pour les deux extraits. Est-ce que tu veux nous dire pourquoi tu as choisi ce livre en particulier? J'ai choisi ce livre comme vous l'avez aperçu. Le titre, c'est La Porte. Pour moi, maintenant, La Porte, c'est un symbole. Dans cette situation d'encadrement où on vit. Et quand j'ai rencontré ce livre, j'étais à l'autre côté de La Porte. Je suis allée en France en 2003 pour suivre des études et commencer une nouvelle ville, une nouvelle profession. Et c'était là où cette porte était ouverte pour moi pour découvrir le nouvel monde, une nouvelle ville. Et maintenant, je suis à l'autre côté de La Porte. Nous sommes enfermés dans nos appartements. Et on se tourne vers nous-mêmes. Et nous sommes un peu enfermés. Donc, maintenant, je me souviens de cette époque-là quand j'étais libre et la porte était ouverte. Et ça me fait plaisir d'avoir des beaux souvenirs de ce temps-là. Et quand je suis arrivée en 2003 en France pour les études, je me suis rentrée dans une librairie où j'ai rencontré sur les étagers ce livre de cet écrivain hongrois. Parce que cette année-là, ce livre de Manda Sobo, elle a reçu un prix féminin en 2003. Et j'ai connu déjà cet écrivain auparavant, mais je n'ai pas lu ce livre avant. Donc, j'ai décidé d'acheter ce livre. Et j'ai lu ce livre en français d'abord et pas en hongrois. Donc, ce sont les deux symboles que je peux vous exceptionner. Ok, c'est beau que ça a même toute une histoire derrière et qui te ramène des beaux souvenirs qui te touchent. Oui, c'est exactement comme ça. Merci beaucoup pour ce partage. Avec plaisir. Le confinement, il est terminé. Mais nous, on continue à faire des petites enquêtes pour savoir comment ça s'est passé, même dans les autres pays. Donc, Mélinda, toi, pour combien de jours tu as été confinée? Depuis le 15 mars, je n'ai pas compté, mais peut-être deux mois. Oui, ça va être, oui, presque, presque ça. Et tu as passé avec qui ce confinement? J'ai passé avec ma famille, donc avec mon mari, mon fils et ma maman qui habite avec nous, heureusement. Maouille, tu as une anecdote par rapport à ce temps que vous avez passé tous ensemble? La typique anecdote, c'est quand on a, je travaille en télétravail à partir de chez moi, donc, et quand on a des online meetings, alors, mon fils, lui, arrive de rentrer au plein milieu de meetings, et donc, il me montre ses dessins, mais bien sûr, pour les autres collègues aussi, donc, ça nous arrive de, que le meeting, la conversation est interruptée, et on discute, on discute son dessin, ce qui est sur le dessin, donc, même mon chef, ça lui arrivait, qu'il a posé des questions à mon fils, donc, c'était très flexible, très familial, c'est un souvenir gentil. Tout le monde s'est adapté, quand même! Oui, pas de problème! Quelle a été la première chose que tu as fait, une fois que tu as été déconfinée? Pour dire la vérité, on a décidé de nous mettre dans la voiture, et on est allé en campagne pour voir ma grand-mère, le premier jour du confinement, parce qu'au début, c'était pas si sévère encore, mais on a senti que si on ne le fait pas maintenant, alors, peut-être plus tard, on ne va pas avoir la possibilité, ou pendant longtemps, donc, on est allé en campagne pour voir ma grand-mère, et c'était une très bonne idée, parce que depuis là, je ne pouvais pas la voir. Et qu'est-ce que tu vas faire comme premier voyage, dès que tu pourras, et qu'elle a été même le dernier lieu que tu as visité, que ce soit en Hongrie ou à l'étranger? Le dernier lieu que j'ai visité, c'était l'été dernier, et on est allé au lac Balaton, en Hongrie, c'est un grand lac, et on a passé nos vacances d'été là-bas, et le premier lieu où je voudrais aller après le confinement, je pense que ce sera là ma grand-mère pour la voir, et puis j'espère qu'on peut aller un peu au lac Balaton, en Hongrie, pendant l'été. Bon, ça, le rêve d'aller à la mer, ça reste peut-être pour tout le monde. On espère qu'on peut le faire. Je suis d'accord. Nager, baigner, tout ça. C'est ça, c'est ça. Bon, merci beaucoup pour ce partage, Melinda. Et avant de nous laisser, comment est-ce qu'on peut nous dire au revoir en Hongrois? Au revoir en Hongrois, ça veut dire «Visant la tâche » «Visant la tâche » «Visant la tâche » «Visant la tâche » Ça, c'est compliqué. Oui, mais «Visant » je pense, c'est un peu plus court, donc disons «Visant » Bonsoir, Melinda. Bonsoir, Lucia.